Quand on parle des parents, on entend souvent dire qu'ils ne s'intéressent qu'à leur enfant. Et ainsi, ils ne sont donc pas aptes à prendre des décisions dans l'intérêt général de tous les élèves dans une école. On entend dire aussi que les parents ne sont pas vraiment capables de participer aux décisions de manière éclairée parce qu'ils ne comprennent pas tout ce qui est en cause, comme le budget, la sécurité, l'autorité de la commission scolaire, les conventions collectives et tous les mécanismes de structure d'une manière générale. On entend également dire que si les parents étaient vraiment intéressés à participer aux décisions qui se prennent à l'école, ils se seraient engagés en plus grand nombre aux assemblées de parents, aux réunions du conseil d'établissement et à l'organisme de participation des parents. Mais en réalité, les parents ressentent plutôt qu'ils et qu'elles n'ont pas la place requise pour participer à de telles structures et aux décisions qui s'y prennent. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, prenons deux exemples. Premièrement, les parents se retrouvent plus ou moins à devoir accepter des décisions qui ont été déjà prises sans eux. L'information n'est pas fournie ensuite de manière adéquate et suffisante. Les décisions sont souvent prises trop rapidement pour que les parents aient le temps de bien se préparer, surtout quand il y a des accords ou de digérer ce volume d'informations. Et l'incertitude ou le doute que les parents peuvent montrer sont alors interprétés comme un manque de coopération de leur part. Deuxièmement, les parents trouvent qu'il n'y a pas de voie structurée pour fournir leur avis au sein des conseils d'établissement qui ont été mis en place dans les écoles où les décisions les plus importantes sont prises. OK, là, tu peux me laisser respirer? Non, je n'ai pas respiré. Fait que là, Malcolm, moi, tu m'as dit que ta mère, elle s'implique dans ton école, elle va à des réunions. Imaginons qu'elle ne serait pas bienvenue à l'école, ta mère. Oui, ma mère. Je ne suis pas de parents non plus. Mais ma mère se débattrait et puis jusqu'à ce qu'on fasse une réunion pour des votes et puis aller regarder, ben, sur tes écoles, imaginer toutes les écoles sans parents, sans réunion, sans sortie et sans enfants qui s'amusent. Fait que ça causera un vrai problème. Qu'est-ce que ça te fait, toi, qu'elle allait à des réunions, ta mère? Ça me fait un peu plaisir. Pourquoi? Parce que l'organisme est sorti pour nous et c'est le fun. Comment qu'on sent comme un garçon, un élève de l'école, dont la mère vient participer à ces décisions-là? On ne sent pas angoissé ni stressé. Si tu veux, on peut dire qu'on se sent bien dans sa peau. Quand on est bien dans sa peau, qu'est-ce que ça fait quand on est un élève? On est heureux, on est plus en forme, pour écouter surtout. Parmi les décisions qui sont prises à l'école, certaines concernent un enfant ou un groupe d'enfants en particulier, mais la plupart des décisions, en fait, touchent l'ensemble des enfants de l'école et de leur famille. Les parents ont leur place dans les décisions, même si cela dérange un peu parfois. Dans un espace à eux, les parents développent des idées qu'elles et qu'ils souhaitent utiles à l'école. Elles et ils s'occupent de développer leur savoir-faire pour réussir à faire entendre ces idées dans les décisions. D'abord, les parents apprennent de l'expérience des autres parents. Ensuite, les parents demandent à d'autres personnes de venir leur apprendre ce qu'elles savent. Comment et par qui se prennent les décisions? Quel est le rôle des parents dans ces décisions? Pourquoi et comment les parents peuvent donner leurs idées et participer aux décisions? Qu'est-ce que les enfants gagnent quand leurs parents participent? Mais là, je l'aide! De plus en plus confiants dans leurs capacités, les parents invitent les autres parents de l'école à donner ouvertement leur avis sur les idées qu'elles et qu'ils veulent acheminer au conseil d'établissement. Ainsi, les idées en ressortent grandement améliorées. Ensuite, les parents rédigent un compte-rendu de la réunion et le présentent au conseil d'établissement pour montrer combien de parents ont accepté de prendre part au processus de décision. En ayant le temps et avec de nouveaux moyens, les parents sont capables de faire une contribution valable. On parle en fait d'un espace où les parents sont invités à venir discuter des questions qui sont importantes pour eux. Des questions qui peuvent être parfois délicates, mais qui sont tellement importantes pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Avec le temps, les parents qui s'entraident déjà commencent à s'intéresser à ce que les parents qui semblent moins impliqués s'embarquent et participent aussi aux discussions. Pour aider la participation des parents pour qu'il est plus difficile de se rendre à l'école, on se réunit à un moment qui convient le mieux aux familles et on s'organise pour offrir un service de garde aux familles pendant que les parents se rencontrent. Les parents demandent le temps et les moyens de participer aux décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada